Musique Alors, un peu de danse, c'est l'histoire à l'ancienne de deux journalistes qui sont un peu les gloires perdues, les gloires éventées d'un journal culturel, qui a été une référence, mais qui entre-temps a été racheté par tout ce que vous voulez, que ce soit des Émirats ou autre chose. En tout cas, un tour de table qui n'a plus grand-chose à voir avec la passion littéraire. Et eux, ils ont connu énormément de choses, mais qu'ils ne connaissent plus, et ils s'égarent dans leur vie, c'est-à-dire que ça se délite. Leur vice d'élite, parce que plus personne n'a besoin d'eux. Le journal ne s'intéresse plus qu'à la cheville tordue de Rihanna, et eux s'intéressent encore à une façon de raconter les choses, que ce soit en France ou ailleurs. Et ils partent sur l'idée qu'un éditeur qui fait des coups, mais qui ne sont pas des coups, comment dire, de marketing. Il fait des coups, il peut publier des haïkus, par exemple, sans jeu de mots. Il peut publier des poèmes, il peut publier des choses très, très, très pointues. Une fois, il se plante et une fois, il gagne. Et quand il gagne, c'est énorme. Et cet éditeur décide de publier un auteur qu'il n'a jamais vu, dont il ne connaît absolument pas le visage, qu'il lui a envoyé par la poste 3500 pages sur René Char. Et il décide de le publier en deux tomes énormes. Il en parle à la radio, et l'un des personnages dit à son camarade photographe, puisqu'il y a un rédacteur et un photographe, « Eh bien, écoute, notre dernier reportage, dont tout le monde se moquera, personne n'en a rien à faire. » C'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de remettre la main sur cet auteur-là, sur ce monsieur qui vit quelque part entre Saint-Flour. Et ils s'en vont. Mais le cœur du réacteur dans cette affaire, c'est qu'ils ont tous les deux une blessure au cœur. L'un est persuadé que la seule femme qui l'a aimée dans sa vie, il l'a tuée en ayant trompée. Elle a eu une maladie très grave et il en est morte. Et l'autre a vraiment pris une balle tout près du cœur à Beyrouth pendant la guerre civile. Et lui, il a eu une vraie blessure physique au cœur. Et ils s'en vont sur les routes. Ce n'est pas du tout un roadbook. Ils s'en vont sur les routes vers ce dernier reportage qui, vraisemblablement, n'aboutira pas. On ne sait pas. On verra s'il aboutit ou pas. Mais ils s'en vont, eux, retrouver vraiment leur vérité à eux. Pourquoi René Char ? Parce que c'est le seul poète... J'aime beaucoup la poésie. Je fais le kéké en disant ça. Je suis comme tout le monde. J'aime la poésie, mais j'en lis peu. Mais je lis beaucoup les classiques. Et c'est le seul poète qui m'a toujours paru le plus minéral de tous, le plus dur de tous, le plus boxeur de tous, le plus inaccessible d'une certaine manière. Et j'ai trouvé intéressant de peu connaître de René Char et de me plier à ce mystère et de m'intéresser à lui. Et donc, je l'ai relu, du coup. Je l'ai vraiment lu. Je suis même allé dans son village, là-bas. Peu importe, j'ai oublié le... En tout cas, je suis allé le voir de très près. Je suis allé le voir son musée. Et j'ai relu sa poésie. Et j'ai compris pourquoi il me faisait signe comme ça. C'est un poète minéral. C'est un poète qui nous dit qu'il faut faire un effort. C'est un poète de résistance. Et le mot résistance, c'était le mot le plus fort. Puisque mes deux camarades, si je peux les appeler comme ça, qui s'appellent Basile et Elias, sont à leur manière des résistants, autant qu'ils viennent à ces temps qui délitent tout, qui font semblant de donner, via tous les réseaux sociaux, une importance à la pensée de l'homme, mais en fait, qui la découpent en tranches. Eux font de la résistance. Eux veulent encore du reportage. Eux veulent encore aller voir des âmes et des personnages. Quel message aurait à passer au journalisme aujourd'hui ? De continuer absolument à être dans le regard, vraiment dans l'observation. Aussi un peu dans... Même parfois c'est un peu de la détestation, aussi dans l'amour des gens. Parce qu'on déteste, mais c'est parce qu'on aime. Essayer d'être au plus près de ce qui se passe. Le journalisme, c'est quand même le lieu où on est dans l'action, mais on est dans l'action des autres. On reste toujours légèrement en recul. Mais ce recul-là, il est magnifique. On est en coulisses et on est tout près. On peut toucher des gens et en même temps, on leur est étranger. Et de là n'est un regard, n'est une écriture, n'est une façon de voir la vie et de vivre la vie qui est passionnante. Le journalisme, c'est le seul moyen de ne pas vieillir, de garder son âme d'enfant. Et donc le conseil, si je t'ai habilité à donner un conseil, ce qui n'est pas le cas, je dirais qu'il faut savoir que c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on va toujours chercher dans le noyau de l'enfance comment regarder le monde.